Musique Musique Il est minuit quelque part, donc, est un roman dont le titre est tiré d'une citation de Macbeth, de Shakespeare, plus exactement à la scène 4 de l'acte 4. Il s'agit d'un roman qui traite d'un crime qui a eu lieu 25 ans plus tôt et qui ressurgit sous forme d'un livre qu'un professeur de littérature anglaise, Billy Rington, reçoit un jour dans son casier à l'université dans laquelle il est enseignant. Et la particularité, c'est que Bill, qui déteste la littérature populaire, qui est quelqu'un d'extrêmement snob, qui ne jure que par Henry James ou Shakespeare, ne va pas vouloir lire ce livre. Et c'est accidentellement qu'il aura connaissance de son contenu, puisque une de ses étudiantes, qui l'accompagne à l'hôpital, puisqu'il a un accident, il se casse le bras, pendant qu'il est hospitalisé l'après-midi aux urgences, va lire une partie du roman et va lui déflorer en partie l'intrigue. Et là, Bill aura des sueurs froides, puisque le crime dont il est question dans ce roman, qui a eu lieu 25 ans plus tôt, est un crime auquel apparemment il a participé. Et à partir de là, le roman, dont l'exemplaire est arrivé par le plus grand mystère dans son casier à la fac, va apparaître dans les boîtes aux lettres et dans les maisons de ses amis, ses anciens amis, ses parents, sa femme. Et à partir de là, on se demande qui est l'auteur qui est totalement inconnu et que Bill ne connaît pas, qui a pu avoir connaissance d'un crime qui, en principe, n'avait pas eu de témoin. Il est toujours minuit quelque part, et plus un thriller psychologique, thriller littéraire, qu'un thriller, si j'ose dire, à la Harlan Coben ou même chez les Français, par exemple, Franck Tilliès, puisqu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de détective privé. C'est plutôt dans l'esprit des romans, on pourrait dire, de Robert Goddard, par exemple, ou de Gillian Flynn, là où il n'y a que des gens normaux de la classe moyenne. Le jeu sur la littérature, la question qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'un livre, qu'est-ce qu'un lecteur aussi, puisque l'objet libre présent dans le roman a la particularité d'être lu de toute une série de façon incroyable par les gens qui vont le recevoir. L'étudiante, finalement, est la seule à le lire comme une lectrice normale, puisque pour elle, c'est de la fiction. Bill y voit un crime, et les différentes personnes qui vont le recevoir, pour des raisons que le lecteur découvrira, auront leur lecture personnelle. Alors c'est aussi une façon de rendre hommage à la puissance de la fiction et de l'imaginaire, puisqu'il y a autant d'interprétations d'un roman et de tous les romans qu'il y a de lecteurs en fin de compte. On me demande souvent pour quelles raisons je situe mes intrigues aux États-Unis. C'est par goût culturel, pas seulement parce que je suis un fan de séries télé américaines, mais parce que c'est un pays qui m'intéresse par sa diversité géographique et culturelle, cette espèce de mosaïque, presque de peuple, quand on va du nord au sud, d'est en ouest, on a des territoires très différents, des mentalités différentes. L'histoire américaine, depuis la découverte en 1492 jusqu'aux récents événements et l'élection de Trump, par exemple, c'est un pays qui a toujours attisé ma curiosité. Par sa littérature aussi, parmi les classiques, j'aime beaucoup des écrivains comme Herman Melville ou William Faulkner. C'est des gens qui sont vraiment importants, qui m'ont influencé dans ma façon d'écrire et de lire. Et jusqu'à aujourd'hui, parmi les auteurs de Polar, comme Gillian Flynn ou James Lieberk, qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est pour ça qu'il y a un côté sentimental vis-à-vis des États-Unis et aussi un intérêt en ce qui concerne la pop culture. La pop culture qui est une invention qui est typiquement anglo-saxonne, qu'on retrouve beaucoup moins en Europe et surtout en Europe latine, la France, etc. C'est pour ça que j'ai situé mon roman là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada